coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul la fée du scrap et puis j'ai deux cartons bah ouais parce que j'ai craqué bah vous avez vu mon haul show flower du coup j'étais passée chez la fée du scrap voir s'il n'y avait pas doudou marin là bas il n'y avait pas mais il y avait les planches qui étaient plus disponibles chez choux donc du coup j'ai complété et j'ai refait un tour dans la boutique et forcément j'ai pris d'autres choses et puis ben le temps que je fasse mon tour dans la boutique j'avais mis tous mes articles dans le panier puis il ya oui tiens il faut ça le temps que j'aille faire mon tour on m'avait shippé deux tampons et là j'ai fait bah non quelqu'un qui m'a shippé deux tampons donc du coup j'ai mis les alertes et ben une semaine après j'ai des alertes pour me dire qu'il y avait déjà deux tampons qui étaient disponibles donc j'ai refait une commande j'espère il me reste trois alertes j'espère qu'elles vont pas arriver tout de suite parce que ben voilà normalement mon budget scrap il est là ce mois ci et puis voilà quoi après je pense que d'ici la fin de l'année il y aura peut-être plus beaucoup de hall parce qu'il va y avoir les cadeaux de noël à faire on verra bien à moins que vraiment mes alertes arrivent on verra du coup je vais commencer par celui qui était prévu à la base petit après alors donc j'ai un papier comme ça je me dis je peux je pense que je dois pouvoir faire quelque chose je sais pas ça coller peut-être sur du faire des fonds je sais pas à voir on va tout laisser dedans je sens que je vais tout faire tomber donc bah du coup on reprend avec la collection nautique de shoe flower donc là c'est carte vintage donc voilà ça ça complète j'aimais beaucoup ce fonds j'aimais beaucoup bah du coup là c'est une rose des vents qu'on appelle ça je crois voilà on a quoi faire des petites teintes j'aimais bien tout ça pour les fonds là pour mettre ce que ça donne un peu donc j'aimais beaucoup celui ci donc c'est pareil j'ai pris encore beaucoup de coups j'ai pris celui ci alors ça c'est navigation bah pareil j'aimais beaucoup la grosse rose des vents les nœuds marins la casquette ouais les nœuds marins on en a trois et puis pareil on a encore des trucs pour faire des fonds donc ça j'ai trouvé ça super chouette et voir comment je vais assembler tout ça j'ai commencé à montrer ça j'ai pas montré en cadeau en cadeau en cadeau j'ai eu du coup c'était dans les derniers jours de septembre donc j'ai eu la fille au livre en cadeau en tampon non monté parce que vous arrivez à bien voir voilà et là je vais enlever ça je vais enlever mon adresse je vais pas faire attention sinon je flouterai j'ai eu des étiquettes alors comme ça j'ai eu des étiquettes comme ceci j'ai eu le calendrier de septembre du coup ce que j'ai récupéré du coup les images là pour ah pour faire des créas et cette fois j'ai eu un petit paquet plaisir d'offrir avec des petites découpes bois donc ça c'est très sympa donc j'ai eu un fagnon j'ai eu des cercles comme ça donc j'ai eu des coupes intérieures extérieures et j'ai le mot souvenir donc c'est très gentil merci la fée si jamais elle passe par là avec des petits cadeaux ça fait toujours plaisir donc après ben voilà j'avais craqué j'ai pas réussi à voir la collection des poupettes astrologiques j'essaye de voir peut-être sur le site all and create mais j'ai peur aux frais de douane ce qui m'en manque quelques-unes dans les astrologiques parce que j'en avais trouvé que trois je sais pas je sais pas comment ça fonctionne avec les frais de douane en angleterre donc là ben j'ai pris la collection des dieux et déesses et ben il me manquait les dieux de ces poséidons parce que c'est ceux-là qu'on m'a chippé dans mon panier donc là pour l'instant j'ai Hera toujours les petites poupettes que j'aime bien Dionysus Dionysus je sais pas comment on le dit celui-là voilà Aphrodite pour s'amuser sur les pages de l'art journal ou les ATC Apollo Téméter Hermès et Estia 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 ou Estia je ne sais plus voilà et du coup ben je voulais justement pour à la base voilà c'était pour compléter ma collection chou et pour de la pâte de texture parce que j'en ai plus ben j'ai mon truc de chez action là enduit de rebouchage qui est complètement sec donc j'ai pris ça la texture paste au pack mat de chez Anger alors ça je ben en fait je connais pas les vraies pâtes de structure de scrap parce que jusqu'à présent je faisais avec avec l'enduit de rebouchage j'avais essayé une fois avec une petite maison ouais je peux avoir avoir à voir ce que ça donne je testerai ça et après j'ai pris alors ça c'est de chez qui déjà Finaber donc Finaber c'est une pâte à effet glace pilée donc elle s'appelle pépite d'or mais après oui voilà ça donne un effet de glace pilée là comme on voit ici donc ça j'ai trouvé ça super sympa alors est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir ici il y a une croix hop ah bah c'est plein de paillettes je sais pas si vous allez arriver à voir les paillettes c'est plein de paillettes attends est-ce que ça va pas me faire comme la Stampéria hop là elle est pas ouverte je sais pas si je l'ouvre tout de suite en fait je peux pas l'ouvrir tout de suite là pour l'instant elle est hermétique ouais à voir à tester parce que là en fait c'est des paillettes je sais pas si ça va donner un effet est-ce qu'on a d'autres choses dedans qui donnent un effet après comme ça on testera ça sur une page ça je trouvais sympa ça donnait un effet goût d'eau je me dis justement pour les thèmes marins tout ça ça pourrait être pas mal alors add magical dimension and shine moi et mon super onglet je ne sais pas non je sais pas enfin bref on la testera et on verra j'espère que c'est un peu différent de celle que j'ai sinon ce serait dommage d'en avoir deux pareil et après j'ai craqué sur des masques j'ai recommencé à mettre plein de choses c'est terrible il y a plein de choses chez la fille qui m'intéresse donc j'ai commencé à mettre plein de trucs dans une wishlist c'est terrible donc là j'ai pris un masque étoile de mer bon ben voilà pour aller avec la collection nautique alors ensuite il y a celui-ci hop là les étoiles j'aimais beaucoup hop allez j'allais dire j'en ai pris un en doute mais non des ronds comme ça c'est pareil pour faire des fonds un peu marins alors celui-ci c'est parapluie je crois très sympa aussi celui-ci et puis après hop continue dans le marin les poissons j'ai vu qu'il y avait un petit d'ice poisson qui existait aussi chez la fée donc je pense que un de ces quatre je vous dis peut-être pas tout de suite parce que là on va arriver il va falloir penser au cadeau de Noël donc là du coup je pense qu'après les hauls on reprendra surtout en janvier ah bah non il y a le Black Friday qui arrive à voir à voir à voir donc voilà ça c'était la première et du coup bah il y a le complément vu que hop je vais remettre ça dedans parce que je il faut que je finisse mon challenge et après il faut que je range tout ça je ne raconte pas j'en ai deux partout du coup vous voyez le complément est-ce qu'il y a la facture dedans ouais je m'enlève tout de suite hop 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 vu que quelques jours après j'ai eu mon bah j'ai de nouveau le calendrier septembre du coup vu que quelques jours après j'ai eu l'alerte pour mes deux tampons disponibles et là j'ai les essentiels collection zéro étiquette à découper voilà bon là il y a moins de choses dedans quand même du coup les tampons voilà qui me manquait Dieu et déesse était poséidon et hop là Zeus voilà et je me suis pris un tampon monté étoile comme ça mince j'aurais dû je ne sais pas si vous allez arriver à voir du coup l'autre jour pour une de mes pages de art journal je cherchais un tampon comme ça et pas tant pis un bout de papier on va tester ensemble hop on commence à faire des bêtises sans mes cheveux ça serait bien ouais j'adore 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 et du coup voilà c'est bien qu'ils ne sont pas montés comme ça pour le journal c'est pratique aussi hop donc ça donne ça donc ça pour des fonds ça va être sympa après bon je me suis repris il me distresse parce que la mienne elle commence à être en fin de vie la white violet la seedless preserve je ne sais pas si ça se dit comme ça pareil je crois qu'elle arrive en fin donc j'ai repris ces deux petites distress là alors ce que j'ai trouvé super sympa du coup à la fée c'est que quand on achète des distress ou des shimmers ou autre chose je pense qui est en colorant la fée nous envoie des nuanciers alors ça j'ai trouvé top je ne vous les ai pas imprimés parce que moi j'avais déjà trouvé le nuancier sur internet pour les distress et puis pour mes shimmers powder moi j'ai fait à côté sur des papiers alors j'ai trouvé ça vraiment top pour celles qui qui cherchent les nuanciers si vous en achetez chez la fée elle vous offre les nuanciers donc du coup hop je vais enlever ça après j'ai pris des shimmers powder j'ai des cheveux partout je continue à les perdre c'est la cata c'est la cata alors je vais les envoyer des petits paquets on va les essayer ensemble tiens je vais faire mes tests avec vous donc en shimmers powder j'ai pris la luna roquette moi je m'étais fait un petit nuancier comme ça sur des petits bouts de papier et normalement je m'étais préparé des papiers pour mes shimmers powder du jour donc j'ai pris la luna roquette et la golden sparker donc on va tester ça on va voir ce que ça donne je crois que j'en ai mis un peu beaucoup oh non quoique 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 j'en ai pas mis tant que ça alors celle-ci elle a plein de pigments désolé je vais en faire couler partout on va attendre un peu il y a plein de il y a du gris du bleu du rose je ne sais pas si vous allez arriver à la voir là dessus c'est alors quand je viens trop près c'est une kata ça ne fait pas de zoom et donc la golden sparkler ça c'est brillant ça va être sympa là il y a vraiment du golden après on a plein d'autres pigments ça va couler partout mais ouais là il y a vraiment du golden ça va être sympa moi j'aime bien les shimmer powder pour le côté brillant voilà voilà et plein d'autres couleurs dedans ça c'est sympa voilà pour mes essais j'aime beaucoup je marquerai les noms tout à l'heure donc voilà pour oh la fée du scrap donc je vous dis normalement il n'y en aura pas à moins que j'ai mes alertes je fais un craquage pour Black Friday mais c'est pas sûr voilà voilà bon bah écoutez moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo et puis bah je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt bye bye